Salut à toutes et à tous, c'est Ria, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des tutoriels, voilà ça va être le premier tuto sur la chaîne pour bien débuter sur World of Time Console en 2024, comment bien paramétrer son jeu, qu'est-ce que ça veut dire les écrans, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est vraiment une série de vidéos qui commence pour vraiment les joueurs débutants novices qui apprennent le jeu, voilà. Donc c'est mon avis, voilà ça sera mon avis personnel, c'est pas forcément quelque chose d'idéal, mais ça pourra quand même vous aider au début pour démarrer sur le jeu. Alors tout d'abord lorsque vous démarrez sur le jeu, vous arrivez sur cet écran, donc c'est un écran qui va résumer un peu toutes les nouveautés qui viennent d'arriver sur le jeu, voilà. Chaque mardi il y a une mise à jour, ensuite une fois que vous lancez le jeu, vérification du serveur, donc il y a deux serveurs, l'européen et l'américain, voilà. De base ça va vous lancer normalement sur l'européen, voilà si vous êtes français. Ensuite voilà, réglage de la luminosité, donc des gamas, voilà donc ça vous mettez par rapport à vos envies. Ensuite voilà, c'est l'écran, donc là c'est l'endroit où va s'afficher l'ATH, donc vous mettez attaquer. Ensuite vous avez une vidéo qui se lance, vous allez me dire c'est quoi ? Et bien cette vidéo-ci c'est une vidéo de la saison actuelle. Maintenant Wargaming, lorsqu'il y a une saison, donc une saison ça dure deux mois, lorsque vous lancerez pour la première fois le jeu lors de cette saison, et bien vous aurez la vidéo du trailer, de l'annonce, avec un résumé de toutes les récompenses. Vous allez voir un peu les nouveaux chars qu'ils ajoutent, voilà comme vous pouvez voir les dates, donc les récompenses gratuites, etc. Ensuite une fois que cette vidéo est passée, vous allez être lancé dans des parties. Dans ces parties, ce seraient des parties tutoriel, donc base de la visée, du tir, etc. Donc dans cette première game, vous serez en Centurion 9, où le but est vraiment d'apprendre à déplacer votre char, mais avant tout, avant tout, il faut paramétrer ces options, donc là on est dans les options, donc dans commande, il faut impérativement augmenter votre sensibilité, marche avant et votre tangage, c'est pour pouvoir vous déplacer avec votre joystick plus rapidement, surtout dans les rotations, et pouvoir tourner votre caméra. Ensuite dans les options, il faut désactiver les vibrations, les effets de gâchette, stabilisation horizontale, c'est très important, il faut laisser. Tout ce qui est cartes, position de la minicarte, il faut que ça soit carré en bas à droite, dans l'idéal. Ensuite le reste, les offres du garage, vous pouvez désactiver, honnêtement, ce n'est pas très important. Le ping, vous pouvez, vous pouvez, les couleurs de l'équipe, ça c'est en fonction de vos goûts et vos couleurs, voilà. Si vous avez envie de laisser votre place, voilà, je laisserai. Vous pouvez, si vous êtes deltonien ou autre, changer. Tout de suite, voilà, le char, il se déplace, la rotation, c'est beaucoup plus réactif, la caméra, c'est aussi beaucoup plus rapide, donc c'est pour ça qu'il faut absolument augmenter cette sensibilité. Dans ce tutoriel, il faut suivre, il faut suivre les indications par le jeu. Donc il faut se rendre sur le petit promotor là, et ça va être en fait, ce premier tuto, c'est apprendre à viser, à tirer en statique. Et ensuite, vous aurez une deuxième vidéo où ça sera la même chose, mais pas en statique, en mouvement, voilà. Alors ces deux games-ci se passent dans le mode Call War, dans le mode Call War, c'est le mode Guerre Froide. Voilà, dans le jeu, il y a deux modes de jeu, il y a le mode Seconde Guerre et le mode Guerre Froide. De base, le jeu va vous lancer sur le mode Guerre Froide, parce que c'est le dernier mode, voilà, c'est le mode qu'il y a depuis deux ans, je crois, deux, trois ans maintenant. Alors le Centurion 9, il fait, voilà, de gros dégâts, c'est vraiment pas représentatif du jeu, je vous le dis tout de suite. Ça se passe pas comme ça en multi, là, c'est vraiment pour vous apprendre à tirer, à viser et tuer les chiens en un obus, c'est tout, voilà. Le but, c'est vraiment de vous apprendre à viser et à tirer. Deuxième partie, on est en M61, donc là, comme vous pouvez le voir, bon, il y aura une petite position pour pouvoir tirer des ennemis, mais là, vous allez voir tout de suite, vous n'aurez pas les mêmes dégâts, voilà, il faudra plusieurs tirs. Voilà, comme vous pouvez le voir, alors le recticule de visée est très petit, c'est fait aussi pour vous, pour que vous puissiez avoir plus facile, c'est vraiment un tutoriel. Donc là, voilà, maintenez L2 pour zoomer en mode sniper sur les cibles. Ensuite, avec le joystick droit, vous pouvez, en appuyant dessus, zoomer ou dézoomer, voilà, en étant en mode visée. Sur PlayStation, c'est R3. Vous avez une petite technique aussi, que moi, je fais assez souvent. C'est avec le bouton R1, c'est le verrouillage des cibles. Alors, je ne vous dis pas de tirer en mouvement, je ne vous dis pas de tirer en mouvement en verrouillage, ça peut passer. Bon, là, je me suis fait un peu baiser parce que c'est que du décor, l'écharque est sur le pont. Il ne faut pas tirer en verrouillage si possible. Vous voyez, là, par exemple, j'ai fait du verrouillage, j'ai tiré à côté. Vous pouvez vous aider du verrouillage. Vous verrouillez un ennemi et ensuite, vous passez en mode visée manuelle, vous serez sur le char. Et comme ça, ça vous permettra de viser plus facilement les chars. Et pas si vous êtes à l'opposé, visez et puis vous tournez complètement votre viseur jusqu'à être sur le char. C'est le meilleur moyen pour vous faire taper facilement et surtout, ne pas tirer en fait, ne pas pouvoir tirer ou louper son tir. Voilà. Donc, voilà, un conseil que je peux vous donner, c'est verrouiller la cible, vous zoomez et ensuite, vous ajustez et vous tirez. Voilà, là, j'ai loqué. Une fois que j'ai le visu, je vais, je vise. Et une fois que je sais que ça va percer, je tire. Le verrouillage, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes à courte distance. Là, j'ai fait les deux, par exemple. J'ai fait les deux, voilà, verrouillage, visée, verrouillage. Là, je tente. Vous pouvez tenter, mais il ne faut pas s'amuser à faire ça. Là, je le fais dans le tutoriel, c'est pour essayer d'accélérer la chose. Et pour... C'est pour essayer d'accélérer la chose. Et je sais que ça va passer. Ça, je sais que les chars sont ultra boostés, là. Donc, ce n'est pas la réalité en jeu. Donc, j'espère avoir été assez clair pour ce début. Voilà. Je vais faire plein de petites vidéos comme celle-ci. Celle-là, encore celle-là, ça va être l'une des plus longues de séries de tutoriel. Je vais vraiment séparer les tutos en plusieurs vidéos. Donc, là, c'est vraiment le début du jeu. Prochaine vidéo, ça sera sur le garage. Comment fonctionne-t-il ? Comment fonctionne ce garage ? Les différents onglets, etc. Ensuite, comment équiper son char ? Comment faire un équipage, etc., etc. Donc, vous voyez, une fois que ces batailles sont finies, on a quelques petites récompenses. Donc, ça, c'est lié par rapport aux opérations actuelles. actuelles dans le jeu. Et ensuite, voilà, vous avez votre message. Donc, bienvenue dans le garage. Donc, sélectionnez un véhicule pour continuer le combat aux côtés des autres joueurs. Terminez les batailles pour déverrouiller le mode multijoueur et d'autres chars supplémentaires puissants. Donc, sélectionnez un véhicule. Appuyez sur X pour rejoindre la file d'attente de bataille. Donc, ça, voilà, c'est la petite explication. Alors, une fois que vous arrivez dans le jeu, Alors, de base, vous allez être lancé dans le mode de jeu Call War. En fonction, bon, là, lorsque j'ai tourné cette vidéo, c'était les fêtes. Donc, voilà, c'est tout. Là, vous aurez affiché tout ce que vous avez sur votre compte et tout ce que vous avez en cours. Une fois que vous êtes dans ce garage-là, on en parlera dans une autre vidéo. Je vous expliquerai comment ça se passe, les différents affichages, etc. En tout cas, j'espère, voilà, que cette vidéo vous aura plu. C'est le début d'une série de tutoriels. J'ai essayé d'être assez clair, assez rapide, surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est très important. Vos retours. Là, j'essaye de faire simple. Donc là, pour un début, c'est surtout... C'est surtout, voilà, j'essaye de faire simple. Pour les prochaines vidéos, je vous dis tout de suite, voilà, toute cette série de vidéos, ça sera mon avis personnel. Voilà. Il y a d'autres façons de faire, comme par exemple, lorsqu'on va aborder le thème des équipements, des équipages, en fonction des chars, etc. Ça sera mon avis personnel. Après, vous pourrez aussi... Vous aurez votre propre avis. Voilà. Il y a des personnes qui sont aussi très fortes, mais qui ne vont pas forcément équiper le shard exactement de la même façon. Mais surtout, le but de ces vidéos, c'est pour vous, joueurs qui êtes débutants, qui débarquaient sur le jeu, ou qui avaient du mal, que ce soit avec les équipements, les équipages, vous ne savez pas du tout quoi mettre. C'est surtout pour vous qu'elles sont faites. Donc, c'est vraiment pour vous donner une petite idée, et puis une petite voie à prendre pour partir sur de bonnes bases. C'est surtout ça le but, c'est d'avoir de bonnes bases, que ensuite, vous pouvez modifier ou ajuster. Mais le but est là. Donc, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Peut-être l'épisode 2. Voilà, ça, je ne sais pas encore. Je vous retrouve chaque lundi pour une vidéo replay, donc soit replay abonné. Donc, n'hésitez pas à aller justement voir la première vidéo de 2024 sur les replays abonnés, si jamais vous avez un replay à me proposer. Voilà. Donc, rendez-vous lundi. Rendez-vous jeudi pour, peut-être, je pense, l'épisode 2 de ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et ça me montrerait votre soutien aussi à la chaîne. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Ça, à tous, et à la prochaine. Ciao, bye, bye.